C'est la première fois que mes enfants viennent en France, en tout cas les deux plus jeunes, Luna et Locke. Link, il est déjà venu deux fois, mais c'était il y a vraiment longtemps. Par voie de conséquence, ils sont jamais allés dans une boulangerie française, dans un supermarché français, dans une rue française même, dans le métro. Bonjour, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment ils vont réagir, ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer, est-ce qu'ils vont vouloir revenir à la fin, ça va être ça, le vrai test. C'est la première fois que je suis en France, c'est la première fois que je suis en train de se sentir. Alors ça c'est Locke, 5 ans, bientôt 6, toujours accroché à son grand frère, il aime les jeux vidéo, faire des grimaces et il est toujours de bonne humeur. Voici ma fille, Luna, 7 ans, elle aime tout ce qui est rose, aller à l'école et elle veut devenir fashion designer. Link, l'aîné, bientôt 11 ans, il adore voyager et par-dessus tout, jouer au foot. Et la viande aussi, la viande rouge, les steaks en fait, c'est un viandard. Les autres personnes qui vont m'accompagner durant ce voyage seront Tristan, parce qu'on est venu en France aussi pour travailler, mon père, qui sert occasionnellement de moyens de locomotion, et ma mère, que j'ai fait un peu bosser. Alors ? Ça tourne là ? Oui, ça tourne, ça tourne. Ah bon, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que t'es en train de lire ? Qu'est-ce que je suis en train de lire ? Je vais pas faire de la publicité. Je te dis le titre de l'auteur, Preston et Schild. J'adore. C'est bien ? Les thrillers. Ah ouais, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Je les dévore en une soirée. Alors, tu sais pourquoi t'es là ? Non. Si, pour faire la stromso Cyberghost VPN. Oui, bon, tu m'as traînée, mais je ne sais pas, tu me fais peur, et je tremble de partout, je comprends Jérémy, hein, Jérémy. Bon, tu me fais peur, et si c'est pas bien, tu effaces ça. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est qu'un VPN ? À quoi ça sert ? Tu parles de Cyberghost, je suis sûre. Oui, oui, bien sûr. Parce que je t'entends toujours dire Cyberghost. Je pense que c'est pour cacher l'URL, pour ne pas savoir d'où on vient, c'est ça. C'est très peu cher, en plus, et ça nous permet d'accéder à des plateformes comme Netflix, ou je ne sais plus, enfin, toutes les plateformes. Donc, on peut accéder à des films assez récents, certainement, qu'on ne pourrait pas avoir de la France. Et puis surtout, on a cette sécurité, hein, de... On ne peut pas nous géolocaliser, en fait. Je sais aussi que si ça n'a pas changé ou augmenté, il y a 91 pays qui en disposent. Et puis, je ne sais pas combien d'utilisateurs, peut-être entre 80 et 90 millions, on va dire. Je sais aussi que tu te dis, si je me souviens bien, qu'il y a un service 24 heures sur 24 en français. Comment ça se fait que tu connais aussi bien Cyberghost.fn ? Pourquoi je connais ? Parce que tu n'arrêtes pas de le répéter. Et que, bon, je suis ta maman, et que je t'adore, et que j'écoute tout ce que tu dis. Voilà, 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 c'est tout. Ben, merci, je pense que ça... Ah, ben là, je suis toute chose, comme on dirait. Ah, ça va être ridicule, Minou. Ça va être ridicule. Enfin, bon, en gros, c'est ça, non ? Plus ou moins ? Tiens, la caméra, c'est toi qui viens de filmer. Oh là là, c'est compliqué, ça. Il y a plein de boutons, où est-ce que je peux poser mes doigts ? Comme ça, c'est bien ? Un petit peu plus, je suis bien, là ? Oui, je suis bien cadrée. Alors, le prix, c'est 2,11€ par mois. Et si on clique, c'est ça que tu n'as pas dit, si on clique sur le lien dans la description, il y a 3 mois, je n'arrive même pas à le dire aussi bien que toi, il y a 3 mois d'abonnement offert, et je crois qu'on a tout dit. Pour un Japonais, il y a beaucoup de chocs en France. Par exemple, les portions énormes dans les assiettes, ou les repas qui durent une plombe, ou les gens qui traversent au passage piétons alors que c'est encore rouge, les toilettes publiques aussi. Je ne sais pas si les enfants vont s'attarder au même genre de différence qu'on remarque en général, ou s'ils vont voir plein d'autres choses, s'il y a des trucs qui vont les évindre. Je ne sais pas. A votre avis, à peine sorti de l'avion, quelle a été la première chose qu'on a faite ? La première chose que fait n'importe quel français qui revient en France ? Les enfants ! Les enfants ! On va aller dans une boulangerie, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est ce qui est en France ? Ah, une religieuse. Choco ! Une tartine jambon éventail. Bon, ils n'ont pas été transportés par l'expérience boulangerie, je suis un peu déçu, mais il n'y a que Luna qui aime le sucré parmi mes enfants. Par contre, à peine sorti, ils ont fait leur première remarque qui ne me serait jamais venu à l'esprit. Et après, ça a enchaîné. C'est quoi un radar ? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes noires ? Est-ce qu'en France, on a le droit de faire des graffitis où on veut ? Quand on regarde les yeux, on ne peut pas faire des graffitis. Et ce, jusqu'à ce qu'enjoigne mes parents, ils ont été au taquet durant tout le trajet. Le Covid, ça a été particulièrement difficile pour mes parents. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants durant des années. Heureusement qu'on a tout ce qui est appel en visio et puis qu'ils nous voient évoluer sur YouTube. Mais même malgré ça, je sais que ça a été particulièrement pour ma mère, ça a été très très difficile. Mais avoir ces enfants qui vivent à l'étranger, surtout ces petits-enfants, c'est vrai que je conçois que c'est difficile. Ça fait plaisir à ma mère, ça fait plaisir à mon père. Ils vont être très contents pendant dix jours. D'avoir Benoît loin de moi, donc mon seul fils, d'avoir loin de moi, ça ne me gêne pas, en quelque sorte, puisque notre génération est quand même dotée de réseaux sociaux. Donc Benoît, je le vois tout le temps. Et puis si je m'ennuie, je regarde une de ses vidéos, tout simplement. On a l'impression de la voir au quotidien. En plus, il m'appelle régulièrement et il me raconte un peu ce qu'il fait. C'est surtout ça qui manque, de ne pas savoir ce qu'il est en train de faire, quels sont ses projets, d'approfondir un peu avec lui tout ce qu'il fait. Ça, c'est passionnant pour moi. C'est surtout ça. Le plus dur, c'est de ne pas avoir ces petits-enfants grandir. Là, c'est vrai qu'avec la Covid, les mamans et les papas n'ont pas eu, enfin les grands-parents surtout, n'ont pas eu beaucoup de chance. Parce que nous, ça fait cinq ans, d'autres, ça fait trois ans. Des bébés sont nés et des parents, des grands-parents, surtout les grands-parents, n'ont pas vu leurs petits-enfants. J'en connais et là, je veux dire que c'est triste. Mon mari et moi, nous avons eu la chance d'être là à chaque naissance, d'avoir changé la première couche, donné le premier biberon. Durant les six premières années, on est allé deux fois, par tranche de trois mois au Japon, ce qui fait qu'on a un lien très fort avec les nés. On les adore tous les trois de la même façon, mais il y a un lien, on le sent. On avait peur d'avoir rompu ce lien et en fait, il s'est précipité dans nos bras, il nous adore. Mon mari, c'était un clown. Alors qu'il parle japonais ou qu'il ne parle pas japonais, qu'il parle toutes les langues que vous voulez, un clown, ça n'a pas de langage, ça n'a pas d'importance. Il s'entend très très bien avec Link, il le comprend, etc. Le plan, c'est de passer une partie du voyage en famille et l'autre avec Tristan, essentiellement pour travailler. En tout cas, ça me permet de laisser mes enfants à mes parents pendant quelques jours, donc ils vont être obligés de subir, entre guillemets, du français H24 et ça c'est bien. Ce sont des éponges, écoutez, le premier jour, non pas le premier jour, ils étaient un peu fatigués, mais le deuxième, on est allés au parc et en les poussant, aller doucement, vite, plus vite, plus haut, moins vite. Et c'est eux qui les répétaient et sans accent. Donc voilà, ça se passe très 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 bien. C'était un sacré voyage, on a fait plein de trucs et il y a des choses à dire. Avant de vous dire ce que mes enfants ont aimé ou pas, ils ont adoré leur voyage, c'est pas le problème, je vous spoil un peu la fin là. Je vais vous dire ce que moi, j'ai pensé de mon séjour en France parce que ça va faire 20 ans que j'habite plus en France et j'y suis retourné quelques fois, mais toujours pour le travail, avec un rythme de fou. Et là, j'ai pu prendre plus de temps, j'ai pu me balader un peu, j'ai pu rencontrer du monde. Je suis passé chez mes parents, ça faisait 10 ans, donc j'ai vraiment redécouvert le pays. Bonjour. Alors globalement, j'ai adoré. Retenez bien ça, mais bordel, c'est quoi votre délire avec les grèves ? La première personne que je rencontre, le premier contact que j'ai avec un humain, c'est pour me dire vous allez galérer pour mettre de l'essence. Mais putain ! J'ai donc dû expliquer à mes enfants le concept de grève. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'essence ? Bon, les petits, ils ne comprennent pas trop, ils s'en foutent, mais Link, il pose plein de questions. Il s'intéresse à tout et c'est des questions tellement innocentes que des fois, je me sentais même un peu con parce que sur la première ère d'autoroute, on s'arrête. Une des premières questions qu'ils me posent, c'est pourquoi est-ce que les gens, ils mettent leurs déchets à côté de la poubelle et pas dedans, alors que c'était quand même assez propre dans l'ensemble. Pareil pour les toilettes. Bon, il n'y a pas de bâton de toilettes dans les toilettes, ça c'est une horreur, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Mais dans l'ensemble, c'était pas aussi dégueulasse et odorant que dans mes souvenirs. Mais le premier truc que mon fils me dit, c'est en sortant des toilettes, papa, il y a du pipi partout, mais je te promets, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, il y a de la pisse par terre, mais... Quand tu viens du Japon, et c'est pareil pour moi, je pense que vous le remarquez aussi, et peut-être que ça vous saoule parce que moi aussi, ça me saoule moi-même, tu as tendance à remarquer tout ce qui ne va pas, les côtés négatifs. Parce que même s'il y a quelque chose de bien fait, c'est quand même rarement aussi bien fait ou aussi propre qu'au Japon. On dit souvent que les Japonais, ils ont peur des étrangers ou plutôt qu'ils se sentent un peu supérieurs. Dans le genre, le reste du monde, c'est archaïque par rapport à eux, c'est la jungle. Dit comme ça, c'est un peu abusé, mais plus le temps passe et plus j'arrive à comprendre ça, parce que même mes enfants en fait, ils pensent comme ça. Il y a peu de soucis du détail, peu de soucis du service, la finition en fait nulle part dans le monde, c'est comme au Japon. Exemple tout con, on a fait plusieurs, enfin deux AirBnB durant notre séjour, des bons trucs, entre 200 et 450 euros la nuit, si je me souviens bien, je trouve ça assez cher. Et c'était de beaux endroits, c'était grand, c'était bien placé et tout, mais il y avait tellement de problèmes, genre des toilettes qui fonctionnent pas, des prises qui sortent des murs, des trucs qui sont attachés avec des dominos qui sortent de nulle part, des étagères bancales. Le premier bain qu'ils ont pris, mes enfants, ils se sont pris surtout le rideau de douche sur la gueule. C'est beaucoup de détails en fait, et un par un, c'est pas trop grave, mais c'est tout le temps et c'est partout. C'est vraiment le syndrome de, si vous voulez, la route caddie. On prend un caddie et ça fait tac, 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 du coup le caddie ça marche, ça fait le boulot, mais c'est pas très agréable à utiliser. C'est ça, au Japon t'as pas de route caddie qui font tac, 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 t'as tout qui marche bien. Alors, c'est un minuscule détail que peu de gens vont remarquer, et même comprendre à la limite, mais moi je trouve que ça en dit énormément. Ça c'est le passeport de mes enfants, ils sont tout neufs, on les a refait faire pour l'occasion, et le premier geste que tu as quand t'arrives dans un pays, c'est le coup de tampon dans le passeport. Je vais vous montrer le coup de tampon français, le coup de tampon est page 21, et il est mis de façon, il est pas droit. Si je prends le passeport de Locke, le coup de tampon français est également page 21, et toujours pas droit. Et pour Link, vous avez deviné, le coup de tampon est également page 21, alors il y a une régularité quand même, et toujours pas droit. Pourquoi est-ce qu'il est page 21 ? Parce que c'est la page du milieu, c'est la page qui s'ouvre en premier, c'est le plus rapide, et pourquoi il est pas droit, parce qu'on s'en fout. Maintenant je vais vous montrer le coup de tampon japonais, coup de tampon d'entrée, coup de tampon sortie, ils sont alignés dans le sens de lecture, et c'est pareil pour les trois passeports, tac tac, les deux coups de tampon. Et je vais même vous montrer mon passeport à moi, vous voyez, ça c'est mes tampons japonais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là c'est d'autres pays, c'est un peu le bordel. Ensuite Japon, pac 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 pac. Et là on passe sur Etats-Unis, Mexique, c'est dans tous les sens, les uns sur les autres. C'est pas juste la France, c'est tous les pays du monde qui s'en foutent de comment on met un coup de tampon dans le passeport, et pourquoi pas en vrai. Mais les japonais le font tous de la même façon, ils commencent à la même page, dans le même ordre, tac tac tac, c'est carré, c'est propre, c'est vraiment ça les cultures, Japon c'est propre et carré, et la France c'est rapide et efficace si vous voulez. Je vous dis pas ça pour vous dire, c'est mieux au Japon, c'est mieux en France, mais juste les cultures sont radicalement différentes. Après ceci étant dit aussi, il y a beaucoup plus de bons côtés en France, que de mauvais côtés. J'ai surkiffé les boulangeries qui ouvrent super tôt le matin, mais quel plaisir, et qu'est-ce que c'est bon, et pourquoi est-ce qu'on arrive à faire du bon pain en France, et nulle part ailleurs dans le monde, et des bons croissants, la bouffe en général, elle est folle en France, et puis les gens, les gens sont trop sympas. Je me fais la réflexion à chaque fois, et je vous le dis tout le temps, parce que je sais pas, les français ont la réputation de faire la gueule, ou peut-être juste les parisiens, je sais pas, mais avec moi tout le monde est gentil, enfin tu peux parler avec des inconnus, et rigoler avec des gens que tu connaissais pas, enfin c'est trop bien, et puis t'as toutes les activités, les trucs à faire, dans tous les coins du pays, bref j'ai pas vu le temps passer, je me suis amusé tout le temps, j'ai eu que des bons souvenirs, et puis il y a un truc aussi, se lever le matin, et voir qu'il fait encore nuit, c'est un sentiment, genre même à 8h, le soleil commence juste à se lever, alors qu'au Japon c'est 4h, 4h30 quoi, c'est fou, et mes enfants c'est encore pire, ils avaient vraiment du mal à dire à quelle heure on était, du jour ou de la nuit, ils se réveillaient à 6h, 7h du matin, ils pensaient que c'était encore le milieu de la nuit, ils voulaient se rendormir, alors qu'en fait normalement ils s'étaient déjà levé, enfin bref, alors pour en revenir au vif du sujet, parce que finalement on s'en fout de ce que moi je pense, je vais pas faire une énième vidéo sur comparaison France-Japon etc, que pensent mes enfants, avec leur regard innocent, avec leur franc-parler ? Ça valide, manger à l'hippopotamus, le Fun Family Park où on a passé 2 jours, les cordons bleus paires d'odus, monter dans les caddies, les t-shirts de l'équipe de France et du PSG, et l'aquarium Sea Life de Val d'Europe, où tu dois collectionner des poissons un peu comme dans Pokémon, en les prenant en photo, et c'est la meilleure invention pour les enfants. Attention en revanche, ça ne valide pas les salles de bain françaises, les toilettes publiques, les rehausseurs dans les voitures pour les moins de 10 ans, et les cornichons. La bouffe, c'est important, il faut en parler, surtout que s'il y a bien un truc que j'ai envie que mes enfants aiment, c'est la nourriture française, et la nourriture France et Japon, c'est radicalement différent, enfin je fais quand même des plats français à la maison de temps en temps, donc ils savent plus ou moins à quoi s'attendre, et par plat français j'entends des pâtes aux oeufs, des omelettes aux pommes de terre, et des crêpes au Nutella. Bon pour vous ça vous paraît hyper basique, mais au Japon, aucun enfant ne mange ça. Teste numéro 18, le pago jus d'orange. Le petit déjeuner, le premier jour, mes parents ont sorti pain croissant, confiture et jus d'orange, et dès le deuxième jour, ils ont compris qu'il fallait faire de la purée ou des spaghettis bolognaises. Les japonais ne mangent pas sucré au petit déjeuner, ou très rarement, et tant mieux pour eux, parce que c'est meilleur pour la santé, et surtout c'est une question d'habitude. Généralement, on mange les restes de la veille au soir, en tout cas c'est comme ça chez moi, mais comme chez mes parents, on n'a pas l'habitude de laisser des restes le soir, les matins ils refaisaient un repas chaud. Le reste de la journée par contre, c'était pas aux enfants de s'adapter, et en général ils ont bien aimé, c'était plutôt rassurant, surtout pour les plats principaux, ils finissaient l'assiette, mais ils ont redemandé, et par contre tout ce qui était soupe, dessert, tout ça, beaucoup moins. Test numéro 32, le pâté de tête. Ça va ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Pause. Vous voyez ça ? C'est l'air sec. La différence d'humidité dans l'air est tellement importante avec le Japon qu'on a tous eu les lèvres sèches les premiers jours, et Luna, qui est la plus sensible, a bien morflé. Luck a quand même découvert les Chocapic, et Luna, le plaisir de lécher, vous savez, le film des pots de yaourt, l'opercule je crois que ça s'appelle, parce qu'au Japon, ils sont faits d'une matière qui fait que le yaourt n'accroche pas, donc ils ne connaissent pas ce plaisir de lécher le truc. Ça, je vous le dis, c'est ce genre de différence qui scinde des cultures, qui mène à des guerres. Pendant que j'y pense, pendant qu'on fait tout ça, vous allez me poser la question, donc j'anticipe, que fait Akiko ? Akiko qui est resté au Japon pour faire tourner l'entreprise. Bon, elle a un petit peu bossé aussi, je vous mets un extrait. Passer le Karcher sur une surface qui n'a pas été nettoyée depuis plusieurs mois, je trouve ça extrêmement satisfaisant. C'est comme de l'ASMR visuel, on redécouvre petit à petit la couleur d'origine du sol. En vrai, je suis presque jaloux que ce soit elle qui l'ait fait, et pas moi. Un des passages notables du voyage, c'était la visite de la cathédrale du Mans. C'est pas grave. C'est quoi ça ? on vient de faire le tour de la cathédrale saint julien elle est incroyable croyant pas croyant ce n'est pas la question l'architecture de cet endroit c'est fou elle est immense pour une petite ville comme le mans les vitraux sont ouf mais vraiment il ya un travail dedans la lumière la lumière est rose violette si c'est imposant elle est belle mais tu n'as pas l'impression que ce soit aussi fin et tout on se rend pas compte à quel point le patrimoine national est incroyable en france vraiment je le dis sans exagérer par contre répondre aux questions des enfants quel enfer sans jeu de mots déjà expliquer la grève c'est pas facile mais alors expliquer une religion bon courage pourquoi jésus il est pendu au milieu de l'église est ce qu'il est mort à quoi ça sert l'eau bénite pourquoi est ce que les gens ils allument des cierges j'ai envie de leur répondre c'est un business comme un autre mais j'ai pas envie non plus de rentrer dans un débat déjà faisons en sorte qu'ils commencent pas à jouer à cache-cache entre la sacristie et la chapelle de la vierge ce sera déjà pas mal non c'était une très bonne surprise cette cathédrale en général j'ai envie de dire pour une fois que des enfants ont une bonne surprise en visitant une église là où j'ai été déçu par contre c'est pour les hypermarchés et les centres commerciaux je m'attendais à ce qu'ils aient une réaction incroyable parce que c'est gigantesque par rapport au japon il y a tellement de choix mais à part les rayons jouets bonbons et aussi sport un peu pour link tout le reste ils ont complètement zappé alors que moi ça me fascine de trouver 100 sortes de jambon ou de fromage dans un rayon mais eux bah que dalle c'est juste grand et encore sans conviction la chance que j'ai et quand je dis chance je pense à l'éducation formidable Kakiko et moi avons donné à nos enfants c'est qu'ils sont pas timides on leur fait faire plein de trucs du coup ils sont habitués à des nouveaux environnements et ben là ils parlent pas du tout français ou très peu mais c'était loin d'être un problème pour mes enfants ils étaient à l'aise partout trop à l'aise même à rentrer chez des gens bref mais il n'y avait pas de problème pour les envoyer passer une commande à la caisse je leur disais un mot et répéter et puis ils sont à un âge où ils arrivent à se faire des amis partout même sans savoir parler au parc à droite à gauche j'étais très agréablement surpris de ce côté là vraiment et en plus il ya aussi la technologie qui aide bref il ya plein de choses qu'ils ont découvert c'était trop bien même des trucs tout con mais par exemple link avec qui je joue beaucoup il avait jamais joué au flipper il avait jamais vu un baby foot alors que moi c'est toute ma vie c'est toute ma scolarité le baby foot ils habitent au pays des salles d'arcade mais c'est pas du tout le même type de jeu le laser tag ils connaissaient pas non plus ça existe au japon mais ici on est plus airsoft par exemple et en général rien que de voir des maisons avec des jardins où ils peuvent jouer dehors ça les change tellement surtout de tokyo et les animaux aussi à la campagne c'est des trucs qu'ils ont pas au quotidien donc ça a fait un bien fou c'était très très frais et c'était en dix jours à peu près tellement de découvertes pour les enfants ça ça change la vie en conclusion dans l'ensemble ils ont adoré la france où ils étaient en vacances donc ça aide ils ont été au parc ils ont été à la mer ils ont été c'était le paradis n'y avait pas d'école quoi mais même sans ça ils étaient basités à l'aise avec les gens avec la nourriture ils étaient à l'aise avec leurs grands parents ce qui est hyper important le plus important même le français après juste quelques jours ça commence déjà à rentrer donc c'est hyper bénéfique ils ont hâte de revenir et moi j'ai hâte de les ramener j'ai vraiment envie que la france ça fasse partie de la vie de mes enfants le voyage en général j'ai envie que ça fasse partie de leur vie parce que ça apporte tellement de choses mais la france en particulier parce que c'est aussi leur pays et un très beau pays qui plus est on a de la chance de pouvoir explorer librement en tant qu'on veut et tant pis même s'ils loupent une semaine ou deux d'école de temps en temps ils apprennent tellement plus en voyageant ce sera la morale de cette vidéo les voyages ça forme la jeunesse et pas que la jeunesse d'ailleurs parce que moi je sens que ça me forme aussi encore maintenant bref n'hésitez pas à voyager n'hésitez pas à faire voyager vos enfants si vous en avez les moyens parce que je me doute que pour beaucoup c'est le prix que ça coûte ça pique de voyager à quatre ou cinq mais ouais de temps en temps si possible même en france même dans un pays européen pas loin c'est trop bien pour l'éducation à bientôt j'ai oublié de te demander tout à l'heure la fin de la vidéo tu sais comment ça se passe je dis c'est fini non non je dis regardez dans le lien dans la description c'est ça que tu veux alors regardez dans le lien dans la description il y a très certainement et même sûrement une belle promotion pour vous c'est 2 euros 11 par mois il ya trois mois d'abonnement offert merci beaucoup à cyber pardon merci beaucoup à cyber gosse bébé je suis toute émue d'avoir bien vous pu sponsoriser cette vidéo et merci à vous tous de m'avoir regardé voilà et maintenant vous me connaissez je vous connais bye bye c'était parfait merci voilà j'ai pris trop qu'une autre transpire je te jure j'ai la transpiration qui j'ai pas du dos on est descendant ça monte jusqu'au front il en peut plus oui t'es lunette pourquoi ah bonjour